Bonjour et bienvenue sur les plateaux de l'Open World Forum 2012, avec moi Benjamin Jean, bonjour. Bonjour. Et Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous parler d'un projet qui s'appelle EOL et qui touche donc aux problématiques des licences open source. Alors Philippe, vous allez nous présenter. Oui, alors exactement. EOL, c'est une conférence qui existe déjà depuis 5 ans, qu'on organise depuis 5 ans et qui porte principalement sur les aspects juridiques des logiciels libres et open source. Et donc le but, c'est de rassembler à la fois des texticiens mais surtout aussi des juristes et d'investiguer et de discuter des aspects juridiques des licences libres. Et le but, c'est d'échanger de l'information juridique, de développer des bonnes pratiques et également sensibiliser les acteurs sur le fait que l'open source, ce n'est pas le domaine public. L'open source, ce sont des licences qui se basent sur le droit d'auteur et donc il s'agit également de respecter toutes les règles légales qui entourent les licences et également le droit d'auteur et tous les mécanismes qui sont inscrits dans les licences. Effectivement, on ne peut pas faire ce qu'on veut malgré tout. Voilà, exactement. Il y a des droits et des devoirs. C'est déjà un bon message à faire passer. Voilà, tout à fait. Peut-être pour intervenir sur le même sujet, ce qui est intéressant à préciser, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est né d'un besoin commun. Nous deux travaillions à l'époque, il y a cinq ans, sur les aspects juridiques liés à l'open source. On s'est aperçu qu'on était en train de faire un travail conséquent de notre côté parce qu'il était nécessaire. Et l'idée des halls, c'était de mutualiser, de porter plus loin, d'échanger avec d'autres, d'étendre un peu ce travail. Dans la logique du partage lié effectivement au logiciel libre et à l'open source, mais appliqué au domaine du juridique. Voilà. Donc, sur l'Open World Forum, il va y avoir un track dédié à ce sujet-là. Quel va être un petit peu son contenu ? Oui, alors demain, vendredi 13, à la salle Milan de 9h à 19h, on organise la cinquième édition d'Eol, qui va réunir une vingtaine d'intervenants sur sept sujets en fait, sept grands thèmes. Pour chacun des grands thèmes, deux intervenants, histoire d'avoir plusieurs visions sur un même sujet, donner un peu de relief à tout ça. Donc, le premier thème est celui du copyleft. Quelles sont les réflexions actuelles sur les copyleft liées aux licences ? En quoi ça peut être ? S'il fallait échanger, s'il fallait rédiger de nouvelles licences ? Ou s'il fallait simplement comprendre une licence, voilà, qu'est-ce qui existe comme réflexion ? Interviendront Patrice-Emmanuel Schmitz et Bradley Kuhn. Ensuite, on aura un deuxième thème qui est sur la gouvernance des entreprises en matière d'open source. Là, interviendront Orange et Linria, donc Céline Fontaine pour Orange et Magali Fitz-Gibbon pour Linria. On a un troisième thème qui est sur les fusions-acquisitions. Donc, de plus en plus de fusions-acquisitions concernent notamment des logiciels qui sont des logiciels libres et open source. Interviendront Phil Odense de Black Duck et Olivier Hugo qui est du cabinet Hugo Avocat. Ça, c'était pour le matin. L'après-midi, on recommencera avec quatre thèmes. Donc, là, le premier sur les... Alors, quelque chose qu'on a déjà abordé il y a deux ans, d'ailleurs. On y avait dédié deux jours à Turin. Là, ça va être une session plus courte, mais qui permettra d'actualiser, de porter un peu plus le message. Sur les public procurement, donc les appels d'offres, tout le secteur public, le comportement du secteur public, le marché public, voilà, face aux logiciels libres. Interviendront Daniel Melin et Mathieu Paps. Daniel Melin du Swedish Legal Finance and Administrative Services Agency. Et Mathieu Paps de l'université de Groningen. Ensuite, on a un thème qui est sur FOSS en IP consolidation. Avec Richard Fontana de Red Hat et Stephen Wally de Outcurve. On continue ensuite avec une session sur l'enforcement avec Bradley Kuhn et Philippe Laurent ici présents. Et on termine avec un dernier thème qui est sur les aspects économiques, l'impact économique des licences sur le logiciel libre, dans le secteur du logiciel libre. Avec Massimiliano Campardella et moi-même, donc Benjamin Jean. C'est donc 7 topiques différents. Le lien finalement de tous ces topiques n'est pas... Jusqu'à maintenant, on avait un fil directeur sur lequel on publie un appel à conférence. Là, on a publié l'appel à conférence. On a ensuite essayé de reconstruire le fil directeur. Et ça permet de voir quels sont les sujets prégnants, actuels, dans les domaines juridiques. La démarche était un peu différente dans la mesure où c'était le cinquième anniversaire. Donc on a voulu faire quelque chose d'un peu spécial. Et on s'est dit, effectivement, on va réaborder des thèmes qu'on a déjà abordés les autres années. Mais le message était avant tout de s'adresser aux experts juridiques en leur disant, écoutez, eh bien, venez parler de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous pensez qui est vraiment actuel, important. Faites des propositions et après, on va consolider tout ça et on va faire un programme avec tout ça. Et on est arrivé à ce schéma-là. Petit pronostic sur les sujets qui risquent d'être les plus, entre guillemets, animés. La question du copyleft, à mon avis, ça risque d'être allumé. Surtout qu'on a deux speakers qui viennent vraiment de mondes différents et qui ont des positions très tranchées, j'ai l'impression. Bon, les marchés publics, c'est toujours une question chaude et d'actualité qui concerne vraiment tous les acteurs du milieu. D'autant plus avec les dernières annonces concernant l'État français. Voilà, exactement. Je pense que de toute façon, de manière générale, on a essayé d'avoir des binômes qui... On ne veut pas de consensus, en tout cas, ce n'est pas l'objectif. C'est vraiment, par la dissonance, d'arriver à autre chose, une nouvelle sonorité. Je crois que le droit, c'est ça aussi. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la technique est la même à travers le monde, mais chaque pays a son droit, a sa culture. Et c'est cela aussi qu'on essaie de favoriser, c'est la comparaison entre les différents systèmes juridiques et voir comment, voilà, exactement, comment une licence se comporte dans les différentes juridictions. Et donc, c'est également, ce n'est pas une approche conflictuelle, mais c'est une approche comparative sur des visions, peut-être, et des cultures différentes. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Un dernier mot, peut-être, Benjamin ? Un dernier mot. Le lendemain, le samedi 13 octobre, à la cantine, on organise un legal camp. Donc, ce sera une journée supplémentaire, quelque chose qu'on n'a pas encore fait, un format particulier, mais pour aider, justement, à réunir cette communauté de juristes et réaliser des projets concrets. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Bonne continuation pour cet Open World Forum. A bientôt. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada